Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais essayer de faire une vidéo avant la pluie pour faire suite à la courte vidéo que j'avais proposée concernant l'homophobie supposée d'un footballeur, Idrissa Gueye. Alors, donc j'ai obtenu mes records de mauvaises notes, de mauvaises appréciations. Il y avait tellement de commentaires négatifs et homophobes, il faut le dire. Il y a même quelqu'un qui m'orientait sur une vidéo homophobe carrément. Même en l'écoutant jusqu'au bout, elle reste homophobe complètement, c'est-à-dire que c'est une vidéo religieuse et les religions restent malheureusement vraiment opposées au progrès, au progrès en matière d'acceptation des citoyens pour diverses raisons, on ne va pas épiloguer là-dessus. Moi, je suis un peu découragé vis-à-vis de ça. Je crois que c'est un des derniers bastions avec le milieu du football et le milieu religieux en matière d'homophobie. Ça paraît inattaquable, ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent, on ne les reprend pas et je trouve ça inacceptable, mais bon. Mais je reviens un petit peu sur l'attitude de ce footballeur et je vais prendre des exemples pour vous aider à comprendre en quoi son attitude peut être perçue comme homophobe. Alors moi, par exemple, je ne m'intéresse pas spécialement aux pandas, aux pandas de Chine. Je prends cet exemple, je n'ai rien compte non plus. C'est-à-dire que si on me demandait de porter un t-shirt pour défendre la cause des pandas de Chine, eh bien je le ferai. Je vais le faire. Si un t-shirt, si en plus je le trouve joli, pourquoi pas ? Par contre, si on me demande de militer pour les pandas de Chine et que ça me prend beaucoup de temps, comme j'ai d'autres priorités, d'autres combats entre guillemets à mener peut-être, je ne sais pas si je le ferai effectivement. Je ne le ferai pas, probablement pas. Ou alors, une fois de temps en temps, peut-être, voilà, distribuer des tracts, voire un tractage de boîtes aux lettres sur un marché de temps en temps, pourquoi pas ? Mais je n'irai pas très loin. Par contre, je le redis, si vous avez cette cause à défendre, eh bien si vous voulez me faire porter un t-shirt, voire me le faire acheter, quelques euros, à condition que ça ne coûte pas plus de 10 euros, on va dire, eh bien je vais le faire, je vais acheter ce t-shirt, je vais le porter par rapport à cette cause. Et ce sera ma manière à moi de défendre cette cause, mais qui pour moi est une cause effectivement importante, mais pas prioritaire selon mes critères. Voilà. Voyez, donc, deuxième cas, par exemple, si on me demande de défendre la tauromachie, eh bien là, par contre, si on me demande de porter un t-shirt visant à défendre cette pratique, eh bien je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que je suis contre la tauromachie, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et arrêtez, s'il vous plaît, de comparer ça à la boxe anglaise ou au muay thai, etc. Ça n'a rien à voir, les taureaux ne sont pas volontaires et ils sont mis à mort généralement. Voilà. Donc, bon, je n'épilogue pas là-dessus. Voilà. Donc, dans un cas, je le porterai, même si l'action envers les pandas n'est pas l'action que je mettrai en numéro 1 si je devais défendre une cause, mais je vais porter le t-shirt parce que cette action correspond à quelque chose que je trouve louable et qui mérite d'être prise en compte. Par contre, la tauromachie, là non, je suis contre cette pratique et donc je ne porterai pas de t-shirt, même si le geste finalement est peu engageant, demande peu d'efforts, mais moi je ne veux pas m'engager pour une cause qui ne me convient pas. Eh bien, je pense que vous pouvez faire l'analogie directement avec l'attitude de ce footballeur qui, on comprend parfaitement qu'il n'ait pas envie de s'engager à fond pour lutter contre l'homophobie. Ça, on le comprend aisément et il a parfaitement raison de ne pas mettre forcément cette cause en numéro 1. Ça, c'est normal. Là, le problème n'est pas là. Mais un acte peu coûteux, c'est-à-dire porter un t-shirt, c'est peut-être coûteux psychologiquement, mais c'est peu coûteux en termes de temps et d'énergie à dépenser. Là, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il est comme moi avec la tauromachie. Il pense que l'homophobie n'est pas une cause valable, pas une cause digne d'intérêt. D'ailleurs, il se refère à la religion et quelle qu'elle soit dans les religions, il n'y a pas que les musulmans. Il faudrait arrêter aussi de simplifier les choses à l'extrême. Les catholiques, c'est pas mal non plus, les chrétiens. Et effectivement, donc cet acte peu coûteux, il ne le consent pas. Ça veut dire qu'il est effectivement homophobe. Je suis désolé. Comme moi, je suis anti-tauromachie. Voilà. On ne peut pas aller plus loin dans le raisonnement. C'est d'une évidence telle qu'après, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il a peur peut-être d'être stigmatisé par les personnes qu'il côtoie. Peut-être, c'est possible. Mais de toute façon, qu'on tourne le sujet dans n'importe quel sens, on revient toujours à la même conclusion. Et que dire ? On ne peut pas dire autre chose. Et alors, les commentaires que j'ai eus étaient d'une mauvaise foi assez étonnantes. Alors, je ne sais pas si je devais rire ou me mettre en colère. J'ai commencé par répondre. Après, j'ai enlevé mes commentaires et j'ai bloqué les commentaires parce que je ne voulais pas entendre des horreurs, des choses qui me choquent. Mais globalement, les choses s'améliorent pour les homos, sauf dans deux domaines. D'ailleurs, j'ai même lu un article de têtu sur un boxeur qui date, enfin, cet article date de 2019, qui a déclaré sa flamme à son petit ami après une victoire, son troisième match. Et petit ami qu'il allait d'ailleurs répouser, à qui il a demandé la main, si je puis dire. Voilà. Donc, dans d'autres sports, ce n'est pas à ce point-là. Et il n'a jamais de son côté ressenti de l'homophobie. Ce qui ne m'étonne pas, d'ailleurs, parce que pour moi, c'est un sport plus évolué. Même si, bon, on ne va pas entrer dans les débats, on ne va pas hiérarchiser la qualité des sports. Voilà. Merci, en tout cas, de m'avoir écouté. Je vais laisser quand même les commentaires là pour voir. Et puis, je les arrêterai parce que ça ne sert à rien de susciter une haine et de la mauvaise foi, de l'homophobie, des propos qui défient la logique, qui ne sont pas logiques, qui sont des sophismes, qui sont contraires à la moralité, à la morale, je dirais, oui, à ma morale et à la morale en général et à la logique, qui défient la logique. Merci, en tout cas, de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo sera à peu près lisible. C'est la première de ce style que je fais à l'extérieur. Allez, cette fois, j'y vais. À bientôt.